Les oiseaux, c'est toujours une source d'émerveillement. Ils incarnent la beauté, c'est pour moi la quintessence esthétique du monde. Ils évoquent la légèreté, ils évoquent aussi la fragilité, la candeur, la naïveté. Mais aussi l'intelligence. Une grippe draine qui se pose au sommet du boulot. Les oiseaux, c'est ma vie. Il me faut chaque jour ma dose de terrain. On doit être toujours disponible pour les oiseaux. On doit toujours être prêt quand quelque chose se passe. Les oiseaux, ils n'ont pas besoin de vous. Ils ne vous attendent pas. Je vais essayer de repérer la becacine sourde au mimétisme extraordinaire. C'est un petit échassier qui est extrêmement difficile à repérer. Elle préfère se blottir au sol plutôt que de s'envoler quand on arrive. Je vois une superbe scène ou bien un oiseau magnifique et que j'ai pas pu le montrer, que j'ai pas pu le partager, que c'est seulement juste moi qui l'ai vu. C'est comme si c'était une occasion gâchée, en fait. Là, je sens tout à fait l'instinct du chasseur. Donc, je reviens avec un trophée, entre guillemets. Je reviens avec quelque chose que je peux montrer. C'est une manière aussi de m'approprier l'oiseau. Les friches comme ici, c'est vraiment les derniers milieux ouverts où la nature peut s'exprimer. C'est des véritables oasis dans un océan de culture intensive, enfin un désert biologique. Et donc, c'est des vrais refuges pour tous les oiseaux, pour toute la faune des milieux ouverts. Et malheureusement, ces petites oasis deviennent beaucoup trop rares, elles disparaissent. Il faudrait vraiment qu'il y en ait beaucoup plus. C'est la dernière qui saute. C'est vraiment les rouges-gorges. Il n'y a rien à voir. C'est une bise, c'est vraiment la cata. C'est une bise, c'est une bise, c'est une bise, c'est une bise. Au départ, après, il y a une émotion, quand même, qui est immense. De ces petits animaux, quand même, extrêmement fragiles, qui sont minuscules, qui sont là dans votre main. Il y a quelque chose qui est très, très puissant et on ne s'en lasse pas. Au col de Jaman, c'est un des rares sites d'Europe où on bague sur une aussi longue période, trois mois. Il y a un flux absolument énorme. On estime qu'il y a environ 5 milliards d'oiseaux qui traversent l'Europe pendant cette période automnale, où les oiseaux vont migrer vers le sud. Donc, tous ces oiseaux vont passer au-dessus de nos têtes. Et donc, pendant ces trois mois, du 1er août à peu près jusqu'à la fin octobre, on va laisser les filets ouverts tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça veut dire que tout le temps, tout le temps, tout le temps, jour et nuit, il y a quelqu'un pour sortir les oiseaux des filets. C'est un gros bec casse noyau, c'est le 1er de la saison. Ça peut aller jusqu'à 60, voire je crois à 80 kg de pression dans le bec en fait. Donc, ça fait mal aux mains. Ah, magnifique ! Un qu'on n'a pas encore eu aujourd'hui et qui arrive ces jours en Suisse, c'est le Pinson du Nord. Celui-là, il arrive de Scandinavie. Donc, il a en tout cas 1 000 km, je pense, dans les ailes avant d'arriver ici. Soit pour continuer un peu plus loin jusqu'en Méditerranée et certains passent l'hiver chez nous. Il fait ça en quelques semaines, c'est pas des migrateurs qui vont extrêmement vite. Déjà, c'est un migrateur d'urne, donc il va migrer la journée, d'arbre en arbre. C'est pas comme les migrateurs nocturnes qui, eux, volent pratiquement non-stop toute la nuit et certains même jour et nuit. Là, c'est des migrateurs un peu plus pépères, même s'ils font quand même, bon an, mal an, quand même, 35 et 10 000 km par année. Donc, on va le baguer. Et donc, celui-ci, on va essayer de voir si c'est un jeune ou un adulte. C'est un adulte, sans limite de mue ici, il est érectrice très très ronde. On va voir s'il a des réserves de graisse, il devrait en avoir un peu. On va les mesurer. La remige, la troisième remige, 71. L'aile, je mesure l'aile ici, 91. Baguer les oiseaux, c'est l'outil le plus ancien qu'on connaisse pour étudier la migration. C'est quelque chose qui a toujours fasciné les humains. Où vont les oiseaux ? Il n'y a pas d'autre moyen pour savoir où ils vont que de leur mettre un signe distinctif pour, éventuellement, si quelqu'un retrouve un oiseau ailleurs, qu'on sache que cet oiseau venait de tel endroit. Un terrain au toucher, femelle. En Suisse, ça se fait depuis plus de 100 ans. Et donc, ça a été l'outil pendant 100 ans pour savoir où allaient les oiseaux. Et l'essentiel de ce qu'on connaît aujourd'hui sur la migration des oiseaux, on le sait, grâce au bagage. On arrive au bout, là. On met une petite bague avec un numéro unique, un peu comme une plaque minéralogique, sur un oiseau. On en bague en masse. Et puis, on attend que les gens les retrouvent. Bague 76. Jaune mâle, GC2. Un, trois. Alors, le chardonneray élégant, 61. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, une mésange bleue. Une mésange noire. Bague 92. Chardonneray, il est beau celui-là. Bague 93. Tarin. Mâle. 58. 4,3. 14,4. Dieu que c'est petit. Alors là, on a attrapé un roitelet huppé. C'est le plus petit oiseau d'Europe. Il pèse entre 4 et 5 grammes. C'est la bague 16. Et donc, il a peut-être déjà parcouru plusieurs centaines, voire quelques milliers de kilomètres avant d'arriver ici. Ici, c'est un mâle. On voit, il a un petit peu d'orange là, dans sa crête. La femelle a que du jaune. Il est temps qu'on le relâche. Je constate que les taux de capture de cette année de Jamans sont extrêmement faibles. « Allo ? » « Salut, c'est Laurent. Écoute, là, je viens d'exporter les données Jamans à la station. Puis j'ai les chiffres là. Alors, on est à 3579. « Seulement ? » « Oui. « Puis t'as regardé au niveau du nombre d'espèces, si c'est aussi mauvais ? » Il n'y en a que 70. C'est la pire de toutes. Le record, ça reste 91 espèces. « Ouh là là. 21 espèces du moins. » « Donc si tu veux, c'est clair. » « Mais là, c'est quand même assez étonnant. Une telle baisse de diversité, quand même. « Ouais, mais pour moi, je mets ça quand même en lien avec le fait qu'il y ait peu de captures. Mais cette année, c'est vraiment la plus mauvaise. » « C'est clair que là, c'est un petit peu décourageant quand même. » « Ouais, ouais. » « C'est par les oiseaux que j'ai découvert la diversité qu'on pouvait trouver, même en Suisse. Alors, en fait, je suis allé à la facilité. Les oiseaux, c'est vrai que c'est un peu le truc le plus facile. C'est facile à observer. Ils sortent la journée par rapport aux mammifères, par exemple. Je veux dire, qui sont nocturnes, qui sont extrêmement durs à observer. Là, les oiseaux, il y a plein d'espèces, qui sont colorés. Facile à observer. Ça change tout le temps puisqu'il y a la migration, etc. Donc, ça a été un peu une révélation sur le monde sauvage qu'on pouvait trouver d'abord en Suisse. Puis après, évidemment, il y a des oiseaux, il y en a partout. Donc, c'est quelque chose. On ne peut pas lever les yeux sans voir un oiseau. C'est un parc urbain. Il y a pas mal de monde qui se promène. Donc, les oiseaux sont assez habitués de voir passer du monde. Les oiseaux sont vraiment pas farouches. Donc, on peut les observer d'assez près. La connaissance des chants et des cris, c'est capital. C'est 80 à 90 % de l'ornithologie. On entend le troglodyte. Merle noire. Un Nestero. Un Muyange Bleu. Un Muyange Charbonnière. Un Wattelay. Triple Bandos. On estime qu'il y a environ 80% des oiseaux qui sont migrateurs chez nous. Les oiseaux qui sont là maintenant et qui chantent, en fait, c'est des oiseaux qui vont rester là toute l'année, ceux-là. Sous-titrage MFP. On est ici au Muséum d'histoire naturelle de Genève. Ici, je fonctionne comme ornithologue dans le département des oiseaux et des mammifères. C'est les plus grandes collections de Suisse. Il y a plus d'animaux ici qui sont conservés que dans tous les musées d'histoire naturelle de Suisse réunis. Avoir des collections d'animaux naturalisés, ça sert avant tout à comparer les animaux. C'est-à-dire que si vous arrivez avec un nouvel animal, dont vous pensez qu'il est nouveau, il faut que vous puissiez comparer cet animal avec ce qui existe au monde pour être sûr que votre truc, il est ou bien normal dans la variation ou bien si c'est un truc complètement nouveau. Dans ces collections, il n'y avait jamais eu d'ornithologue avant. J'ai pu trouver des espèces qui n'avaient jamais été signalées. Elles étaient dans les tiroirs du musée. Il n'y a pas besoin forcément d'aller dehors pour trouver des choses nouvelles pour la vie faune de Suisse. Le Muséum d'histoire naturelle possède la plus grande collection d'œufs de Suisse. Avec à peu près 60 000 œufs. Alors il y a quelque chose de particulièrement intéressant, c'est qu'on peut voir tout à coup tous les œufs côte à côte. Et c'est là qu'on peut apprécier la diversité des œufs qu'il y a. Et c'est là qu'on peut apprécier la diversité des œufs. Les œufs, c'est ma vie. Je réalise que j'ai un peu oublié de fonder une famille. C'est peut-être aussi par le fait que cette passion m'a tellement pris. C'est presque, parfois, c'est presque une forme d'esclavage. Presque une forme d'aliénation, disons. Mais en même temps, c'est un refuge. C'est un monde où on découvre sans arrêt des choses. Je ne peux jamais me lasser. Je sais que ce sera toujours, pour moi, une source d'émerveillement inépuisable. Je ne peux pas vraiment expliquer exactement d'où vient ma passion, puisque c'est quelque chose qui m'a tombé dessus. Ce que m'ont raconté mes parents, c'est que la première fois qu'on m'a mis dans mon berceau à la maison, à Bussigny, le canarie s'est posé sur le berceau. C'est peut-être une des premières choses que j'ai vues dans ma vie. C'est peut-être une forme d'imprégnation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à six ans, j'ai apprivoisé mon premier rouge-gorge. Ça, ça a été vraiment décisif dans ma vie, parce que ce rouge-gorge m'accompagnait un petit peu quand j'allais à l'école. Il venait à ma rencontre, j'avais toujours des graines dans ma poche. Je l'appelais comme ça, et il sortait du tas de bois où il était. Je prends ton trépied. Merci. Deux fois par an, on va recenser les oiseaux d'eau. C'est un recensement qui se fait au niveau européen. Sur le même jour, au lieu dans le même week-end, tous les plans d'eau en Europe sont recensés. Alors, ici, c'est le Martin Pêcheur, d'habitude. Alors, attention. Ah, il est là, il est là, il est là ! Oh, il est là ! Ah, putain, il est là ! Incroyable, on parlait justement. Merci. Super. Le lac est hyper calme, donc c'est vraiment parfait. On peut pratiquement les compter jusqu'en France. Là, de l'autre côté, à pas loin de 10 km, enfin, on arrive à les compter très, très loin. Alors, j'ai 180 grébacou noirs. 180 grébacou noirs. Ouais. 230 grébupés. Tu peux rajouter 15 goéland-le-coffé. Alors, goéland-le-coffé, 32. 32 goéland-le-coffé. Le signe tuberculé, 10. Alors. Grand corps morant, 72. 72, grand corps morant, oui. La moitrieuse, 256. 256 moitrieuses, oui. Alors, on a combien d'espèces, alors ? Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 23. 23. Ah, c'est pas mal, ça. Mais, étonnamment, c'est vraiment un secteur qui est très, très faible pour les canards. Les canards plongeurs. 17 moriants. Il est censé y avoir 30 000 sur le dément. Ça, ça a toujours été comme ça. Ouais. On dit Suisse, château d'eau de l'Europe, effectivement. Énormément de lacs, des grands lacs qui ont un rôle attracteur énorme pour les canards en hiver. Énormément d'oiseaux d'eau. Donc, en fait, ils peuvent venir passer l'hiver sur les lacs parce qu'ils n'exploitent pas la partie du bord du lac. Ils sont vraiment au milieu et là, ils peuvent aller se nourrir au fond de l'eau. Par contre, dès qu'il s'agit de se reproduire, il n'y a plus de roselières, il n'y a plus de marais, il n'y a plus rien. Là, tout a été transformé pour l'agriculture, pour les constructions des villes, pour tout ce que vous voulez. Mais globalement, tout a été détruit. Donc, l'idée, ça a été, d'ailleurs de Lionel au départ, de construire une île, une île artificielle dans le lac Léman, pour justement recréer les milieux qui avaient disparus. Ça a duré pratiquement 15 ans avant qu'on construise l'île. Quand on a eu finalement l'autorisation, ça a été un succès immédiat. On a tout de suite observé une augmentation spectaculaire du nombre d'oiseaux qui s'arrêtaient. Aussi, du nombre de jours qu'ils séjournaient. Il n'y a pas seulement les oiseaux migrateurs, mais aussi des oiseaux qui nichent. Ça a été vraiment un succès inespéré. Chaque jour, il y a des milieux qui disparaissent, donc des espèces qui disparaissent. Tous les animaux sont en danger. On est au cœur d'une explosion qui est en train de consumer la biodiversité mondiale. On n'est pas à l'oreille de cette explosion, on est dedans. C'est-à-dire que c'est en train de disparaître. Il faut profiter. Il y a plein de choses qu'on voit aujourd'hui qu'on ne verra pas demain et qu'on ne reverra plus jamais. Ça, c'est certain. C'est extrêmement déprimant, c'est affreux, mais c'est comme ça. Ouh là là ! Attends, il y a une alerte là. Ouh là ! Hé ! Un incroyable qui a été... Où ça ? Il a été photographié à Loèche. Est-ce que ce serait le même qu'on aurait vu il y a deux semaines, peut-être ? Est-ce qu'il est peut-être resté ? Ah ouais, ouais. On y va ? On essaie ? Alors, il est où, ce n'aigle ? Les deux fois, tu vois, il a été observé sur le coteau. Ah, là ! Est-ce qu'il y a quelque chose ? Ouais. Ah ouais. Là, c'est encore beau. Ah, les crabes ! Deux crabes, je passe là. Regarde, là, c'est des beaux acrobates, ceux-là. C'est pas tous les jours qu'on voit des crabes, quand même. Non. Ça reste une des espèces niches les plus rares de Suisse. Là, le vent est tellement fort que les oiseaux n'arrivent quasiment plus à contrôler leur vol. Il n'y a que les acrobates comme les chocards et les crabes qui adorent ça. Mais pour les rapaces les plus lourds, comme les aigles, par exemple, ça, ils n'aiment pas. Il est là, Ticodrome ! Là ! Juste là, sur le surplomb, là, tu vois ? Ah ouais. Je le vois ? Ouais. Il est juste... Ah ouais, sympa. J'essaie de l'avoir avec les ailes ouvertes. On se lasse jamais de voir un Ticodrome, même si c'est pas un oiseau rare. C'est quand même un oiseau tellement original et tellement spectaculaire. Ah ouais, il prend un bain de poussière. Jamais vu ça. C'est le seul oiseau qui vit comme ça, accroché dans la falaise, dans ce climat hostile. Aujourd'hui, on n'a pas vu l'aigle criard, mais sur ce coteau méditerranéen, j'ai eu bien des surprises. J'ai vu notamment en 2012 un circaïde Jean Leblanc capturer un serpent et l'amener à sa femelle au nid. C'était une aventure extraordinaire de suivre cette famille de circaïde avec son unique jeune. C'était un scoop parce que c'était une première nidification en Suisse, puis c'était un scoop parce que c'est là qu'on a réalisé qu'il se nourrissait uniquement de vipères aspiques. Et on a vraiment pu suivre l'évolution du poussin jusqu'à son envol. Si on ne vivait que pour voir des raretés, effectivement, on se lasserait vite quand même. Donc bien sûr que c'est les oiseaux communs qui remplissent la vie de l'ornithologue, c'est clair. Je trouve que les sorties sur le lac, c'est très dépaysant. On a vraiment l'impression d'être en mer, de voir ce ballet de mouettes et de goélands, c'est magnifique. Tout le monde est touché par le vol des oiseaux. Ça fait rêver forcément, c'est le plus vieux rêve de l'homme, c'est de voler. Ça fait rêver forcément. Sous-titrage ST' 501